Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux, c'est très impressionnant. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici aux éditions Les Arènes dans le cadre des rencontres du 17 rue Visconti et nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour une rencontre exceptionnelle placée sous le signe de l'amour. Bonjour. Boris Cyrulnik, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir. Je sais que vous avez une actualité chargée avec la sortie de votre livre, beaucoup de médias, beaucoup de choses. Donc merci beaucoup d'être venus retrouver votre complice Philippe Renaud pour parler du livre qu'il vient de publier et qui s'intitule « Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? ». Voilà. Alors, quelques petits points pratiques avant de commencer dans le vif du sujet, si je puis dire. Cette rencontre va durer une heure, donc on essaie de rester dans les temps. Il y aura un quart d'heure, 20 minutes d'échange avec vous pour des questions. Et ensuite, vous pouvez rencontrer les auteurs, avoir une dédicace de leurs livres. Voilà. Alors, Philippe Renaud, Boris Cyrulnik, vous avez beaucoup de points communs. Vous êtes né à Bordeaux. Oui. C'est déjà un bon point commun. Vous êtes tous les deux médecins, vous êtes des soignants. Vous avez été formé en psychiatrie. Oui. Vous vous intéressez aux animaux, en particulier aux singes. L'un dans le cadre de ses recherches en éthologie. Et Philippe dans le cadre de tout son travail en primatologie, anthropologie. Vous vous intéressez au mystère de l'âme humaine. Donc un des animaux proches, un des plus proches cousin du singe. Boris, énormément autour du concept de la résilience, qui, grâce à vous, a été énormément vulgarisé dans le sens noble du terme. Et Philippe autour de la thématique de la sexualité et de l'amour. Et avec énormément de courage, puisque d'un point de vue scientifique, on en a souvent parlé. Pour les scientifiques, souvent, c'est une thématique extrêmement centrale dans la vie humaine et qui est déconsidérée. Et vous, vous êtes l'un des premiers à avoir fondé les enseignements sexologiques en France. Donc voilà, je tenais à souligner cela. Et ensuite, vous êtes, dernier point commun et non des moindres, vous êtes des amis depuis combien de temps ? Le siècle dernier. Bon, écoutez, alors maintenant, on va parler plus précisément du livre. Et je voudrais vous poser tout d'abord une question très simple. Comment pouvez-vous définir l'amour ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau amoureux, Boris Cyrulnik ? D'accord. Vous n'avez pas eu d'autres questions ? Alors, c'est des choses, moi, que j'ai apprises de Boris, parce que j'en savais pas grand-chose. Mais c'est très vrai. D'abord, je vais faire une périphrase, parce que définir l'amour, ça serait compliqué. C'est vrai que peu de gens s'intéressent à l'amour, au niveau de la science, au niveau... Alors, c'est la philosophie, c'est la psychanalyse qui ont parlé d'amour. Puis après, arriver à le définir en termes scientifiques, ça, je ne saurais pas trop. Je sais une chose, c'est que c'est la grande affaire des humains. Et l'amour, tant tel que nous le concevons, entre humains, c'est-à-dire le lien d'attachement, c'est... Peut-être que tu le développerais, mais tu as un mot que je trouve très fort. Quand tu dis « quand on tombe amoureux, on se relève attaché », mais ça caractérise tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a ce tombé amoureux qui est, moi, je dirais un changement de niveau dans la relation entre deux personnes. Et dans ce changement de niveau, de ce changement de niveau résulte un attachement, un lien qui va quelquefois être inaliénable. Ça va durer toute la vie, même si on ne fait plus l'amour, si on se tape dessus, si on... Le nombre de couples que je suis amené à voir, dans lesquels il y a des choses très difficiles entre eux, le seul point commun de tous ces couples, c'est qu'ils s'aiment. Et quand je regarde... Alors ça, c'est en tant qu'anthropologue pour toujours répondre à votre question. Non. Lorsque je regarde en arrière, dans le monde animal, il n'y a pas d'élément qui nous laisse penser à ce lien d'attachement ou pas de la même façon. Peut-être que tu en trouveras quelques éléments. On l'a dit quelquefois chez les oiseaux, et c'est cette espèce de modèle qu'on voudrait des inséparables. Non. Certainement pas. Dans la monogamie, souvent séquentielle, des oiseaux, par exemple, le corollaire de la monogamie, ça a toujours été l'adultère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ou très peu de monogamie sans qu'il y ait des éléments de passage qui permettent une petite évasion. Et donc on ne voit pas ce type d'attachement, moi je ne connais pas en dehors de l'humanité, peut-être chez les grands singes, chez certains chimpanzés, ça a été donné, mais chez bonobos, France Deval parle quelquefois de ce qu'ils appellent une sorte de honeymoon. C'est deux animaux, alors deux sexes différents, un mâle et une femelle, qui disparaissent pendant une petite journée et qui reviennent de temps en temps. Alors est-ce que c'est ça l'amour ? J'en sais rien. Je ne sais pas trop le définir chez les humains. Peut-être que tu saurais mieux le dire toi-même. Alors, tu viens de me faire comprendre quelque chose. J'ai trouvé une définition de l'amour. C'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est-à-dire... Alors il faut parler plus près. Parle plus près. Voilà, tu parles très près. Alors, pourquoi est-ce que c'est le plus joli moment délirant d'un être humain normal ? Pourquoi ? Parce que l'amour, on est plein d'elle ou de lui qu'on ne connaît pas. Donc c'est délirant au sens étymologique. Alors je l'ai vu, je ne peux pas vivre sans elle. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? J'en sais rien, mais je l'ai vu l'autre soir. J'ai le rêve d'elle, je ne peux plus dormir. Mais comment elle est dans la vie ? Ah ben ça m'est égal, on réglera tout, on va tout régler. Si ce n'est pas délirant ça. Donc c'est un phénomène normal de l'existence humaine d'avoir des moments délirants. Voilà. De l'amour, on passe au couple, ce qui n'est pas assez simple. Alors là, je me tourne d'abord vers Philippe. Comme ça, Boris aura le temps de trouver des tas de bonnes idées. Comme celle-là. Oui, il attend que je les redonne. Et Philippe, pourquoi les humains sont-ils obsédés par l'idée du couple ? Pourquoi cette idée de l'âme sœur, de l'alter ego ? Et est-ce que ça a toujours existé ? Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient obsédés par cette idée. Il y a une belle phrase de Darian Lider qui dit « La plupart des gens ne vivraient pas en couple s'ils n'en avaient jamais entendu parler. » Mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, ça m'est arrivé de faire couple parce que je pense que j'ai vu mes parents, mes grands-parents, les oncles, les tantes. On a vu tout le monde en couple. Les enfants des communautés hippies des années 70, 70, aux États-Unis qui déconstruisaient la société, vous savez qu'il y avait des enfants avec les uns, avec les autres. C'était les enfants du groupe. Ils ont suivi ces enfants qui ne savent pas faire de couple aujourd'hui, qui ne font pas couple. Mais je le vois combien de fois en voyant parce que ce que je vais raconter, qui est l'objet du livre que j'ai écrit, dont Catherine vient de vous parler, dont tu n'as pas dit le titre peut-être ? Si ! Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? Ça vient en fait de l'interrogation que me donne mon expérience avec les grands-primates. C'est le progrès, il y a des machines qui se mettent en marche. Mais c'est très vrai qu'on peut s'interroger d'où vient cette idée de couple. En tout cas, l'humanité née d'Adam et Ève, je n'en sais rien, mais ce n'est pas quelque chose que nous enseigne la physiologie, la génétique. Quoique il y ait parmi les généticiens, certains généticiens qui ont pu penser, ce n'est pas impossible que l'humanité vienne d'un seul couple et qu'il y aurait une démutation favorable qui serait faite dans un petit groupe. C'est très très hypothétique. Donc, en tout cas, le couple va se rencontrer, moi je le dirais, c'est un avatar de la prise de conscience des mâles qu'il serait pour quelque chose dans la génération de l'enfant. Quand on regarde le monde primate, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille pour une seule raison, c'est qu'il n'y a pas de paternité puisque comment voulez-vous qu'une femelle de chimpanzé dans une période de rute où elle va s'accoupler 50 fois en quelques jours puisse savoir de qui est l'enfant qu'elle porte ? Une éléphante qui a une grossesse de 2 ans et demi, avec quel partenaire est-ce que j'ai cet enfant ? J'ai suivi une femme il n'y a pas très longtemps qui avait un amant d'une conformité assez différente de la sienne qui était assez remarquable et je l'ai suivi dans une angoisse terrible au cours de sa grossesse. Ça s'est bien résolu, elle a eu un petit peu de chance. Mais comment voulez-vous qu'une femme, il y a beaucoup de femmes ici, sache si elle a un amant de qui est l'enfant ? Ce n'est pas possible. Donc la révolution, et pour moi c'est le début de l'humanité, on peut mettre l'humanité à l'outil, à tout ce qu'on veut, je dirais le début de l'humanité, c'est quand des mâles vont prendre conscience qu'ils sont pour quelque chose, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi, puisque la compréhension, le fait qu'on comprenne que le père est pour quelque chose dans la fécondation, ça date de la fin du 19ème. Mais il y a un moment où les mâles vont prendre conscience de ça. Et leur réaction, c'est le début de l'humanité, ils vont instaurer le mariage. Et le mariage résout l'énigme de la filiation. C'est-à-dire, s'il y a mariage, et si j'arrive à immobiliser, enfermer cette femelle dans un gynécé, avec la protection pour empêcher que tout mâle l'approche, eh bien je suis certain de ma progéniture. Et c'est là que je vous donne l'apogée, l'aboutissement ultime, et j'allais dire magnifique, non, pas magnifique, abominable, mais ultime et réel du mariage, c'est l'infimulation. C'est cette pratique abominable qui existe un petit peu dans le sud du Mali encore, dans laquelle une femme est cousue, les voies génitales sont cousues, sont ouvertes pour l'insémination, sont refermées lors de la grossesse et réouvertes pour l'accouchement. Et là, il n'y a aucun doute, c'est le mariage ultime. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, on voit bien que le procédé masculin, ça a été certainement d'arriver à être certain de la progéniture. C'est pour ça aussi que la domination masculine, ou le mariage est un élément, un outil de cette domination masculine. Et je dirais que le couple, ce qu'on appelle le couple, ça a moins de 50 ans aujourd'hui, c'est quand on s'est défait en grande partie de cette domination. C'est quelque chose qui se passe entre deux sujets, on va en parler. Mais je vous le rappelle, ça concerne à peine 20% de l'humanité. L'Occident très libre avec des couples libres, c'est très peu de l'humanité. Alors, tu es convaincant. Je pense qu'il faut distinguer le couple et l'accouplement. Alors, dans le couple, il y a une durée d'attachement. Dans l'accouplement, il y a un désir et un scénario d'acte. Or, si on fait comme tu viens de nous le proposer, une démarche qui essaye d'être une réflexion à distance, un peu scientifique, tu as dit 50 ans. Je pense que dans une vie de couple, supposons que ce soit un couple monogame, dans une vie de couple, tu as à peu près 5 à 6 000 rapports sexuels d'envie de couple. Donc, vous pouvez faire des calculs, si vous voulez, pour savoir où vous en êtes. 5 ou 6. Or, actuellement, en France, il y a 1,9 enfants par femme. Donc, ma conclusion est claire. Donc, statistiquement, il est hautement improbable que les rapports sexuels soient à cause de la grossesse. C'est-à-dire que, statistiquement, c'est pas probable. C'est improbable. C'est statistique. Alors, humainement, peut-être que ça peut se discuter. Mais, en revanche, ce que dit Philippe, je le suis mot à mot. L'accouplement, je pense que ça a dû se faire dès l'instant où on est des êtres, des primates humains. L'accouplement se fait. Le couple, c'est autre chose. C'est le tissage d'un lien. Et à ce moment-là, la société commence à mettre son nez. Et le mariage devient, en effet, le moyen de faire circuler les femmes, comme dit François Héritier et Lévi-Strauss. C'est-à-dire qu'on fait circuler les femmes. On donne les femmes pour faire du social. Et c'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Mais là, l'amour n'a rien à voir dans ce circuit qui n'est que social. Et assez curieusement, c'est le XIXe siècle, c'est-à-dire c'est l'industrie, qui a introduit l'amour dans le mariage. Puisque les usines ont commencé à apparaître, donc les cités ouvrières ont commencé à apparaître. Donc très tôt, un ouvrier sur trois était une femme. Donc elle avait son salaire, elle avait son petit logement, prise d'usine. Donc elle échappait à la loi du prêtre et à la loi du père. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à dire, je veux bien faire un enfant avec lui, mais pas avec lui. Et hop, à ce moment-là, l'amour, au sens où on le propose, l'amour a été introduit dans le mariage. Et c'est là que tout s'est compliqué. C'est-à-dire qu'avant, quand le mariage servait à faire des circuits sociaux, on mariait les femmes, on les attribuait, et il y avait une stabilité sociale. Dès l'instant où les femmes deviennent des personnes et où elles décident qui, avec qui, elles vont avoir des relations sexuelles et éventuellement un enfant, tous les trois mis en rapport seulement, à ce moment-là, ça change complètement la structure sociale. Comment va-t-on faire de la structure sociale si on cesse de sacrifier les femmes et de les faire circuler ? Donc là, il y a un problème anthropologique, un véritable conflit entre les femmes qui prétendent devenir des personnes et la société qui, jusqu'à maintenant, s'est circuitée en donnant les femmes et en les faisant circuler. Oui, c'est en fait la liberté des femmes contre le vœu des familles. Parce qu'en fait, ce que l'on va déconstruire dans l'après-seconde guerre mondiale est ce qu'on a appelé la libération sexuelle. Parce qu'il n'y a pas eu de libération sexuelle. Depuis quelques années, on m'a demandé souvent de faire une conférence sur l'évolution des mœurs depuis les 50 dernières années. J'ai relu tous les livres, mais j'ai tout relu. La chair est faible, hélas. La chair est faible. J'ai relu beaucoup de choses. Et j'ai conclu une chose, vous le lirez vous-même. Il n'y a pas eu de révolution sexuelle, de libération sexuelle dans les années 1970. Pas du tout. Il y a eu une libération de la sexualité des femmes et des homosexuels. Mais les hommes ont toujours fait tout ce qu'ils voulaient. Mais ça, on oublie de le dire. C'est-à-dire que les femmes vont commencer à exister en tant que sujet. Et ça va poser des problèmes aux familles. Parce qu'on ne donnait déjà pas la parole au fils. Tiens, il y a dans Sex Story, dans la bande dessinée que nous avons faite avec Laetitia Corine. Dans la bande dessinée qu'on a publiée ici, il y a une case au XVIIIe siècle qui est mot à mot quelque chose que j'ai trouvé dans un livre qui décrit la situation. C'est un homme qui est notable, qui est à ses affaires. Il est en train de signer des papiers. Il fait des choses sérieuses. Et son fils arrive et lui demande « Monsieur mon père, que me dit-on que vous voulez me marier à mademoiselle d'un tel ? » Mais il dit « Monsieur, occupez-vous de vos affaires. » C'est-à-dire que ce n'était absolument pas l'affaire de ceux qui convolaient en os et déjà d'un fils, mais absolument pas des femmes. Mais quand les femmes s'en sont mêlées, c'est ce qu'on a appelé le féminisme. Et toute l'évolution qui s'est vue de la libération des mœurs, c'est le féminisme. Il n'y a pas autre chose qui a permis le changement qu'on voit depuis une cinquantaine d'années, qui est extrêmement fragile, qui peut revenir en arrière, parce qu'il date de très peu de temps, et dans 20% de l'humanité. D'où la signification sociale de l'hymen. Parce qu'à ce moment-là, l'hymen est le repère de la paternité, ce que tu disais tout à l'heure. Et on voit qu'actuellement, dans des cultures qui existent encore de nos jours, où le mariage structure la société, l'hymen est une valeur fondamentale, alors que dans les cultures où la personne structure la société, l'hymen n'a plus de sens, il ne désigne plus le père. Le père est désigné dans les mots de la mère. C'est-à-dire que c'est la mère qui dit, c'est lui qui a fait le coup. Enfin, si vous permettez cette délicate métaphore. Alors là, c'est les hommes qui sont dominés, c'est pour ça qu'ils veulent tenir les femmes en laisse, parce que notre maître Michel Soulet avait commencé un travail au début du marquage ADN. Il avait commencé à faire un marquage à l'Institut de Puriculture de Paris, près de la porte d'Orléans, près de la porte de Versailles. Il avait commencé à faire un marquage ADN, il a arrêté sa publication, parce que 17% des enfants ne pouvaient pas être du père désigné par la mère. Donc on voit que si on a un choix entre faire du social ou faire de la personne. Ce qui est intéressant dans toute cette exploration anthropologique, historique que vous faites dans votre livre, c'est de montrer à quel point on fait peser sur l'idée de couple aujourd'hui des choses absolument énormes. Et ce qui explique ce que vous retrouvez dans votre métier de thérapeute de couple. C'est-à-dire que ce couple qui n'a que moderne, qui n'a que 50 ans d'existence, aujourd'hui pour la première fois un homme et une femme qui se sont choisis, se retrouvent face à face. Vous connaissez l'histoire. Merci d'expliquer un peu parce que j'ai du mal à... Non, je ne comprends pas toujours très vite. Je ne comprenais pas la question. Oui, j'ai une formule que j'aime bien, mais qui est très vraie. Alors, comment j'ai expliqué ça ? Moi, ce que j'observe depuis 30 ans que je vois des couples, j'en ai vu énormément parce que j'aime bien voir les couples en détresse. Si, si, je te promets, je vous promets. J'aime beaucoup voir les gens qui se disputent. Alors, ça se rapproche d'une période, ah oui, voilà, c'est ça, où j'étais plus primatologue. J'ai eu une période très intéressante dans ma vie, celle où je passais ma thèse d'état de science. Et j'étais, il y a deux jours, avec une copain, ce qui me rappelait, Philippe. J'étais dans votre jury de thèse et je crois que je n'ai pas été assez incisif. Alors, il m'a refait une remarque de quelque chose que j'avais complètement oublié. Mais à cette époque-là, il m'est arrivé, j'habitais Bordeaux, et j'avais 4, 5, 6 jeunes panidés. J'avais une chimpanzée au zoo de Pessac, et puis une autre au zoo de la Palmyre, une jeune Aline, une jeune Gorille, 4 ans et demi, et 3 orang-outans, T-Boy, Borg, T-Boy et Lotus. Et l'après-midi, je voyais des patients en thérapie. Et j'ai vraiment le souvenir d'avoir vu des singes beaucoup plus acculturés que certains humains. Quand je travaillais avec ces jeunes chimpanzés, et notamment avec la jeune Gorille, Aline, 4 ans, 95 kg, 3 fois plus forte que moi, mais la différence, c'est qu'elle ne le savait pas, s'il y avait la moindre difficulté, je lui foutais une raclée. C'était le seul moyen que ça se calme, parce qu'autrement, ça allait prendre des proportions un peu compliquées. Eh bien, c'est ce que je fais avec les coups. J'ai souvent une position de dompteur, et j'aime beaucoup cette position. J'ai été appris par les freudiens, j'ai transgressé toutes les lois habituelles des freudiens, mais je les connais toutes. Ce qui me permet de pouvoir les transgresser. Et quelle était la question ? Parce que... Toute cette exploration de l'origine, de l'humanité, ce paraît d'origine, pourquoi nous permet-elle de comprendre les difficultés du couple aujourd'hui ? Oui, et alors, dans mon histoire que je continue à vous raconter, qui n'a pas beaucoup à voir avec la question, toutes ces facéties que je vous raconte, je ne les ai appris que d'un seul homme. C'est lui, à chaque fois qu'il parle, j'apprends des trucs pour embobiner le public la prochaine fois. C'est tout à fait vrai. Et donc, moi, je réfléchis à essayer de comprendre qu'est-ce qui est humain dans la sexualité humaine. Qu'est-ce qui est humain dans les gens que je vois ? Et qu'est-ce qui est encore notre fond primate ? Parce que je vois le primate qui est en vous. OK. Et alors, quand je regarde toute l'histoire de l'humanité, avec mon éclairage, et ce que j'avais dit dans un premier livre chez Odile Jacob il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Inventer le couple, c'était ça. Comment ce couple était arrivé ? Donc, les humains, les mâles humains, prennent conscience de la part qu'ils sont dans l'enfantement. Ils vont cadenasser et regarder dans les rites de mariage. J'ai vu récemment une chose extraordinaire, c'était un mariage berbère, marocain, dans lequel la fiancée mariée était enveloppée, et ça dure plusieurs jours, c'est un véritable cadeau, un bonbon, c'est extraordinaire. Et ensuite, elle est offerte à cet homme, et il va la déballer, c'était quelque chose de formidable. Est-ce que vous connaissez la même chose dans l'autre sens ? Un homme emballé, offert à une femme. Et donc, vous allez voir qu'à travers les cultures, il n'y a que cela. Il y a quelques années, on n'aurait pas pu dire ça. Il y a 20 ans, on vous disait, mais si, il y a du matriarchat. Mais non. Bon, on ne va pas le débattre ici. Donc, s'installe cette domination masculine, et surtout, l'enfermement des femmes dans l'espace domestique. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, je ne peux pas vous dire, l'autre jour, si je vais vous donner la date de l'invention du mariage, je l'estime, je connais la date exacte. C'est entre un million d'années et cent mille ans. Entre un million d'années et cent mille ans, le mariage est inventé. Et à partir de là, les femmes et les hommes sont séparés. Et jamais les femmes ne rencontrent les hommes. Parce que c'est très dangereux, et notamment au niveau de la filiation. Mais regardez ce que veulent les traditionnalistes dans toutes les grandes religions monothéistes, c'est que les hommes et les femmes ne se rencontrent pas. Jusque, je vais dire, dans notre société, jusqu'au XXe siècle, et en gros, jusqu'à cette libération du mariage dans l'après-seconde guerre mondiale. C'est-à-dire que vous êtes, nous sommes les premières générations, quelquefois la première génération, quand vous regardez vos parents et grands-parents, où un homme et une femme sont en face l'un de l'autre, sans qu'il y ait un tampon protecteur pour les femmes, qui étaient dans le gynécé. Exactement les qualités que j'entends trouver insupportables à toutes les femmes que vous êtes envers leur homme, c'est-à-dire, j'aimerais qu'il soit un soutien, qu'il m'accompagne, qu'il soit à mon écoute. C'est exactement ce que fait le gynécé, c'est-à-dire les grands-mères, les tantes, tout le milieu féminin, ce sont des valeurs féminines que ne savent pas manier les hommes parce que depuis des milliers d'années, nos codes se sont différenciés. Et dans ce nouveau couple nucléaire où on est en face l'un de l'autre, et je ne parle que des couples de sexes différents, eh bien les codes à ce moment-là sont beaucoup plus insupportables. Parce que pourquoi ce type-là ne me comprend pas ? Je t'ai dit dix fois la même chose, mais vraiment je te l'ai dit dix fois. Ma meilleure copine, à la moitié de la phrase, elle comprend. D'accord. Sauf qu'elle a le même logiciel. Et vous ne l'aviez pas pensé. Parce que quand on le dit, on s'est dit, et toutes les femmes qui le disent, c'est quand même, c'est vrai. Mais elle a le même logiciel. Lui, il ne peut pas comprendre. J'ai répondu à votre question. Absolument. C'est ce qui explique les nombreux malentendus entre les hommes et les femmes, donc d'un point de vue langagier. Oui, alors pour résumer, parce qu'on ne va pas forcément développer tout cela, et pour moi, je l'attribue à ça, ce n'est pas une éviction, d'une certaine façon, parce que vont se créer des codes langagiers et des codes sexuels différents. Les codes langagiers, ils sont très faciles à comprendre. Il faudrait que je l'écrive dans un autre livre, parce que je n'ai pas encore tout dans la tête. Mais il est vrai que les femmes, regardez une phrase que nous avons tous entendue, « Attention, taisez-vous, papa arrive. » La moitié d'entre vous l'ont entendu. « Attention, le père va venir. » Et à ce moment-là, dans l'espace domestique, les enfants et les femmes ne parlaient plus. Elles apprennent à parler à mots couverts, à avoir des phrases qui sortent de l'ordre de l'implicite, tout un tas de communications qui ne vont pas être comprises par cet homme qui arrive. Et il y a tout un tas de discours qui vont être extrêmement fins et qui vont faire le langage implicite, féminin qui n'est pas compréhensible par les hommes. Les hommes, ils disent des choses très sérieuses. C'est exactement ce qu'on voit dans la cour de récréation. Là, c'est plutôt ton domaine. Dans la cour de récréation, qui est-ce qui parle ? C'est les petites filles. « T'as vu la maîtresse ? Qu'est-ce que tu en penses ? » « Moi, je la trouve mieux que celle qu'on avait l'année dernière. » Les garçons n'y parlent pas. Ils ont un langage toujours pareil, explicite, extérieur. « Passe-moi le ballon, on fait une équipe, on est cinq. » Tout à fait. Alors, je vais continuer ce que Philippe vient nous expliquer. Je crois que les mots ont un sexe. On emploie les mêmes mots et on croit qu'on parle des mêmes choses. Or, puisque les mots ont un sexe, les mêmes mots ne désignent pas les mêmes choses selon le sexe de celui ou celle qui parle. On avait fait un travail avec Jacques Cosnier que tu as sûrement connu. Oui, on a travaillé. On avait travaillé. Et c'était un différenciateur sémantique. C'est-à-dire qu'on posait un mot et puis il y avait des cases à cocher très vite, cinq cases à cocher très vite. Il fallait que les gens cochent vite pour ne pas réfléchir. Alors, il y avait plusieurs mots et notamment, je me rappelle, alors il y avait le mot « douceur », il y avait le mot « travail ». Or, les femmes avaient connoté le mot « travail » par « épanouissement », « liberté ». Et les hommes avaient connoté le mot « travail » par « esclavage », « entrave ». C'est-à-dire que, et socialement, ça peut se comprendre, les femmes se libèrent par le travail, ce qui risque de libérer les hommes du travail. Et qu'on voit actuellement de plus en plus de jeunes qui décrochent puisque les femmes sont capables de tout faire, eh bien, qu'elles le fassent, moi, je ne ferai... Si on continue comme ça, dans une génération, les femmes ne feront, comme d'habitude, que les choses secondaires, c'est-à-dire la maison, les enfants, la société. Et les hommes ne feront que les choses fondamentales, c'est-à-dire le bistrot et le football. Alors, je pense que... Alors, j'avais des relations amicales avec Benoît de Gros, ce que tu as connu aussi, qui a joué un rôle important. Alors, moi, je ne dis pas « libération féminine » parce que tu l'as fait remarquer. Moi, je dis « épanouissement féminin » en tant que personne, dans sa société. Mais Benoît de Gros a joué un rôle important dans l'épanouissement féminin. Et je vais confirmer ce que tu nous as expliqué. C'est qu'elle avait trois enfants que je connais, et qui, bien sûr, désobéissaient. La fonction des enfants, c'est quoi ? C'est de désobéir. Donc, il dit « Allez-vous coucher. On verra. Arrêtez de faire les pieds de canne. Bon, je vais le dire à papa. Paul, viens coucher les enfants. » Alors, Paul sortait de son fauteuil, accablé, et puis la chambre des enfants était au premier étage. Et boum, boum, boum. Et hop, les enfants se mettaient sous les reins avec les reins sur le... Et elle était morte de jalousie parce qu'elle disait « Comment ça se fait que moi qui m'occupe plus des enfants que lui ? » Ce qui est vrai. Ils n'obéissent pas. La réponse est peut-être parce qu'elle s'occupe des enfants plus que lui. Et que lui, il a le regard extérieur, c'est-à-dire celui qui vient de l'extérieur et qui apporte la loi. Parce qu'il est à l'extérieur. S'il est à l'intérieur, il apporterait plus la loi. Ça serait les relations quotidiennes. Donc, c'est-à-dire qu'on voit comment le fait de vivre ensemble attribue des significations différentes aux choses. Le fait de vivre ensemble et en société attribue des significations différentes aux mots. Les mêmes mots n'ont pas la même... Ne désignent pas la même chose et n'ont pas la même signification selon le sexe. Voilà. Je pense qu'avant cette phrase, vous avez des idées claires. J'espère... J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Oui, mais tu dis aussi une chose qui est très importante. Tout à l'heure, j'évoquais comment le langage, du moins l'expression dans l'espace domestique, féminin, pouvait être dans le non-dit, dans des choses très subtiles, j'allais dire plus subtiles que dans ce monde extérieur. Mais tu disais très bien, si cet homme arrive... Alors les Freudiens, Freud dit que c'est la loi. Mais justement, du fait de cette domination masculine, uniquement, cet homme devait parler très peu. Quand il vient, il dit les choses, mais on ne doit pas les dire deux fois. Si vous les dites deux fois, vous les affaiblissez. Donc un homme parle, mais ne dit plus rien. Vous connaissez le mot « taiseux ». Connaissez-vous le féminin de « taiseux » ? Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que les hommes, et parmi... Ici, il y en a. Statistiquement, c'est évident. Une grande part des hommes ne disent pas un mot. Je vais vous dire tout simplement combien de femmes sont venues ou que je vois dans des couples et qui vont dire « Mon mari ne dit pas un mot. » J'essaie de dialoguer avec lui. Il ne dit pas un mot. Il parle avec les autres, mais il ne va pas me parler chez lui. Il ne parle pas lorsqu'on veut aborder quoi que ce soit. C'est tout simplement, moi, je crois, l'héritage par imitation du parent de même sexe d'une attitude masculine qui était intangible. Et ça continue. C'est-à-dire que ça s'atténue un peu. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des stéréotypes du langage. La plupart du temps, ils sont de culture. Par contre, l'idée de la sociologie déconstructive, c'est que tout ça s'est construit. On va le déconstruire. Pourquoi pas ? D'abord, je ne sais pas si c'est que de culture. Il y a un certain nombre de choses de l'ordre, des représentations, du rapport au temps. Il y a un certain nombre de choses. On pourrait se poser la question, mais on ne peut pas faire d'expérimentation humaine. Par contre, on voit de quelle façon ces stéréotypes sont très forts. On est obligé de les prendre en compte. C'est la grande question politiquement incorrecte de parler des différences hommes-femmes, ce qu'on est en train de faire. On sait qu'elles existent. Les études sur le genre voudraient qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y aurait pas de différence entre un garçon et une fille, ce qui n'est pas vrai. En tout cas aujourd'hui. Tant mieux si ça l'est par la suite que ce soit en droit, tout à fait, et en équilibre des valeurs dans la société. Mais on doit les prendre en compte parce que ça mettra des décennies, peut-être des siècles à s'atténuer. Il n'y a qu'à voir même comment. La résistance, par exemple, au salaire pour que les salaires soient égaux. Il y a 30% des femmes dans tous les sondages encore aujourd'hui qui supporteraient mal d'avoir un salaire égal à celui de leur partenaire. Et quand je suis un couple dans lequel c'est inversé où tout d'un coup, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup plus de compétences, par exemple, dans tel ou tel domaine technique, eh bien tout d'un coup, elles ont une promotion, le couple est déstabilisé, et la plupart du temps, il va éclater. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de... Ces stéréotypes ont la peau dure. On est tous contre les stéréotypes, c'est évident, tout ce qui est discriminant, et ainsi de suite. Mais je crois qu'il faut les prendre en compte parce que sinon, on ne comprendra pas comment vivre ensemble. Et les stéréotypes, ça ne veut pas dire pourquoi on les mettait en cause aussi, parce qu'ils étaient toujours dévalorisants pour les femmes. Dans la fin du 19e, début du 20e, j'ai recensé une centaine de livres de proverbes contre les femmes, des choses d'une misogynie terrible. L'inverse n'existe quasiment pas. Et je crois que cette espèce de ferment, il faut le combattre, mais il faut comprendre aussi que les différences, elles ne sont pas qu'en faveur des femmes, il y a énormément de différences. Pardon, elles sont pas contre les femmes. Il y en a beaucoup, par exemple, en matière de langage, les femmes ont beaucoup plus de compétences que la plupart des hommes, notamment à lier des relations sociales par le langage. Tu pourrais mieux en parler peut-être, les petites filles parlent avant les garçons. Est-ce que c'est, moi je le pense, le fait que peut-être elles auraient parlé avant les hommes dans l'humanité, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une différence par rapport au babile des enfants et que ça serait... Alors c'est un scoop peut-être. Il va me contredire. C'est-à-dire que c'est peut-être une femme qui a inventé le langage. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu m'as entendu penser. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait des observations d'éthologie humaine. C'est-à-dire qu'on s'inspire... On ne passe pas de l'animal à l'homme. On ne dit pas que c'est vrai chez les animaux, donc c'est vrai chez les humains. Mais on dit que c'est un trésor d'hypothèse chez les mammifères, chez les êtres vivants. Qu'en est-il chez l'humain ? Parfois, c'est la même chose. Parfois, ce n'est pas la même chose. Mais la comparaison permet de faire naître quelque chose en conscience. On a fait deux observations éthologiques. Dans une cour d'école de Draguignan, on filme du premier étage et on fait un tracking, un pistage, différence pour les petits garçons et pour les petites filles. Et on constate sans difficulté que dans l'espace de la cour d'école, les petites filles sont en périphérie, par groupe de deux ou trois en train de papoter. Elles racontent, elles se racontent des histoires. Elles échangent bien sûr des bouts de tissu. Et bien sûr, les garçons sont au milieu de l'espace en train de faire des radias qu'ils appellent football ou aux gendarmes et les voleurs. Ils occupent tout l'espace. Comme on cherche à faire croire qu'on a l'esprit scientifique, on a trouvé un budget pour offrir des glaces uniquement aux garçons, pas aux filles. Alors, au moment de la récréation, on invite les garçons à aller chez le glacier d'à côté. Et on dit aux filles, vous irez demain. Les garçons sortent, on filme, les filles continuent à s'approprier l'espace en périphérie par groupe de deux, trois, quatre, en papotant et en échangeant des mots, des tissus, des aliments. Ensemble, on fait le contraire, on offre une glace aux filles, les garçons continuent à faire l'érasia sans mots parce que ce qu'ils vont, c'est de s'occuper, d'occuper l'espace. Alors, ensuite, on fait une autre observation en étau linguistique, c'est-à-dire le comportement de parole, pas le contenu de la parole, mais le comment de la parole. Le comment. Comment fait-on pour parler ? Pourquoi est-ce qu'on se met côte à côte ? Pourquoi est-ce qu'il y a des tours de parole ? La prosodie, etc. Donc, c'est l'énonciation qu'on étudie et non pas l'énoncer. Et on constate que tous nos enfants, quelle que soit la culture, apprennent toute langue maternelle entre le 20e et le 30e mois. Sans école, sans livre, performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de toute notre vie. Sauf que, quand on fait ce qu'on a dit, c'est une différence entre les petits garçons et les petites filles, on constate que à 17 mois, les petites filles ont déjà acquis 50 mots, des règles de grammaire et parfois même un début de double articulation. Performance intellectuelle que ne feront les garçons qu'à 22 mois. Ça reste entre nous, ça. Ça ne sort pas de la salle. Donc, en plus de ça, quand on fait des observations comme on a fait avec Antoine Lejeune et Ploton, quand on fait des observations, parce qu'on peut évaluer l'empathie, c'est-à-dire, c'est né de la philosophie, un concept né de la philosophie qui maintenant est tombé dans la neurologie. Et maintenant, avec Rizolati, les neurones, les observations, l'éthologie, Prémac, on peut observer comment, au cours de notre développement, on accède progressivement à l'empathie si un enfant a été entouré, donc invité à se décentrer de lui pour se visiter le monde de l'autre. S'il n'y a personne, il est auto-centré, c'est un mot qui vient de l'éthologie animale. Alors là, ça passe très bien de l'animal à l'humain. Spitz et Anna Freud ont été les premiers à le décrire avec Harlow. Et donc, ça passe très bien. Un être vivant, un mammifère qui a besoin d'un autre pour devenir lui-même, quand il est privé de l'autre, devient auto-centré. Il s'attroie à Grèce, il se coupe, moi j'ai vu des singes, je t'en ai sûrement vu aussi, ils se sectionaient la pâle parce qu'il avait été expérimentalement privé d'altérité. À la moindre émotion, il s'attrapait la pâle jusqu'au moment, il finissait par la sectionner. Donc, ça veut dire que l'altérité, qui est aussi un concept philosophique, en fait, biologiquement, elle est vitale. Moi, être un mammifère humain, je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre autour de moi. Or, quand on reprend cette idée et qu'on fait la différence entre les petits garçons et les petites filles, on constate que très tôt, les petites filles sont intéressées par l'autre, les mots des autres, les comportements des autres, alors que les petits garçons sont bien plus intéressés par la performance, l'acte foncé. Ça peut avoir une valeur adaptative dans certains contextes culturels. Oui. Dans notre culture, à peu près en paix, c'est une valeur... Donc, l'acte est dévalorisé. Dans une culture où la force physique est la fonction adaptative, je n'ai pas connu l'époque où les mineurs travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Mais j'ai été médecin à la Seine, au chantier naval, où j'ai vu des ouvriers travailler 10 heures par jour. Et j'ai... Dans des comptes où le corps, le seul, le corps faisait du social. Pas la tronche. Pas les mots. Comme a dit Philippe, les mots, dans une cuve sonore, dans une cuve de tanker où tu es seul pendant 10 ans de ta vie en train de souder, les mots n'ont aucune valeur adaptative. Donc, j'ai vu des hommes, je les ai vus, ces hommes, je les ai soignés, j'ai vu l'état débêtu dans lequel ils rentraient chez eux le soir, ils repartaient le matin à 5 heures pour descendre dans les containers des chantiers navals, ils n'avaient pas récupéré de la veille et leur bleu de travail était encore mouillé de la sueur de la veille. La fonction de la parole dans un tel contexte n'a aucune fonction adaptative. C'est la force physique, le courage, l'aptitude au mal d'où ce qu'on a trouvé de l'aptitude au mal qui était une valeur masculine. Les filles peuvent pleurer, pas un homme. Les filles peuvent se plaindre, pas un homme. Et la souffrance des femmes était valorisée, elle était même mythifiée, indolorée par Yes. Et j'ai connu l'époque où il y avait Lamaze qui était un médecin accoucheur communiste, il va en Union soviétique et il voit une femme accoucher en souriant. Pour lui, aussitôt, c'était impensable pour un accoucheur français. Impensable. Donc, comme il est communiste, il en conclut aussitôt c'est une victoire de l'esprit communiste qui a permis à la pensée communiste et la CGT monte à la clinique des Bleuets où on apprend aux femmes non pas à accoucher sans douleur mais à maîtriser suffisamment, en tout cas beaucoup mieux qu'avant, la douleur. Beaucoup mieux qu'avant, même si c'est pas du 100% et loin, mais elle maîtrise souvent la douleur. Donc, ça veut dire que la douleur avait une fonction moralisante. Je me rappelle avoir entendu et avoir lu dans des journaux féminins « Une femme qui accouche sans souffrir ne pourra pas aimer son enfant. » Phrase que j'ai lue dans les Napoléons. Quand les cadets chirurgiens apprenaient à faire des amputations à mi-cuisse à toute allure. Avec un fil à couper le beurre. Et puis ensuite, ils arrivaient à l'os, ils scillaient l'os. Sans anesthésie. Sans anesthésie. Et donc, ils mettaient... Quand il y avait de l'alcool, ils se donnaient à boire, ça engourdissait un peu. La plupart du temps, c'était un champ de bataille, il n'y avait pas d'alcool. Ils donnaient une pipe à mettre dans la bouche et disaient au gars au lieu de crier « Serre la pipe ! » Et quand le gars mourait de douleur, la pipe tombait et se cassait. Il a cassé la pipe. Il a cassé la pipe. C'est-à-dire que la douleur était valorisée, mais pas... Et alors, je vais terminer là-dessus. À Toulon, il y a un petit corpus d'historiens qui est absolument passionnant et qui a trouvé les comptes rendus de cours d'amour. Au XIIIe siècle, Georges Duby venait de travailler de temps en temps avec nous. Et c'est lui qui avait mis des doctorants en chantier. Or, c'est dans ces cours d'amour, c'est cours au sens juridique du terme. Mais c'est aussi court au sens... C'est le rapport entre les sexes du terme. C'est-à-dire, les dames faisaient un jugement qu'elles placardaient partout en Provence, Toulon, Mabille, Dame d'Hierre, Sigisman, Dame de Pierre-Feu, donc c'était la Dame de Porquerolle, donc c'était vraiment dans la région d'Hierre. Et ces dames placardaient. Elles se réunissaient, les dames se réunissaient dans des châteaux et débattaient de problèmes féminins. Doit-on aimer son mari ou son amant ? La conclusion est claire. Son mari, c'est pour le bien ou pour le non. On aime donc son amant. Voilà, ça c'est moral, mais le mari, on est marié avec lui, on ne l'aime pas. Et j'ai trouvé une cour d'amour délicieuse. Est-il nécessaire qu'un homme soit intelligent ? Alors, ces dames se réunissent et elles placardent le jugement en douze points. Elles disent non, l'intelligence est une vertu secondaire. C'est une vertu, donc, de femme. L'intelligence, les vertus prioritaires, c'est-à-dire celles des hommes, c'est d'être dur au mal et bien fait de ses membres. Je pense qu'elle voulait dire les cinq membres à la norme. Catherine. Non, je pense que vous êtes tout à fait éclairé sur ce qui motive les difficultés du couple à vivre ensemble, ce qui était le point de départ de cette discussion absolument passionnante. de la mort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501